Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va super ce matin je suis partie au sport, d'ailleurs je suis toujours en tenue, il faut que j'aille prendre ma douche, je suis rentrée, j'ai fait à manger, là j'ai Andréa qui fait dodo et j'en ai profité pour tourner ma petite vidéo YouTube, donc vous savez c'est la vidéo qui concerne les premiers mois avec Andréa puisque vous étiez hyper nombreux à vouloir une vidéo sachant qu'on a un bébé RGO et que c'est quelque chose qui peut je pense peut-être vous aider parce que pour vous rappeler les premiers mois qu'on a eu avec Andréa notamment on va dire les premiers mois ça a été vraiment très très compliqué, on est passé par beaucoup d'étapes et si de vous donner notre expérience ça peut vous aider c'est avec grand plaisir parce que pour vous rappeler moi quand j'étais dans la situation vous étiez hyper hyper nombreux à me conseiller, vous m'avez clairement aidé à trouver le problème, voilà RGO je ne connaissais pas du tout avant d'en parler sur les réseaux et c'est vous toutes qui m'avez dit clairement t'es un bébé RGO donc c'est vrai que ça m'a permis de me questionner, ça m'a permis de fouiner, de regarder un petit peu ce que c'était, de voir que les symptômes correspondaient et de trouver clairement que j'avais un bébé RGO donc merci encore parce que vous m'avez aidé à trouver le problème assez rapidement, je sais qu'il y a des mamans qui m'ont dit qu'elles devront trouver le problème seulement après 6 mois etc donc clairement quand je vois les 2 mois que j'ai vécu, bravo à celles qui ont vécu 6 mois avec un bébé qui souffrait autrement parce que c'est juste mais c'est horrible je vous raconte un petit peu dans ma vidéo comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu mais j'en ai encore un peu pleuré tout à l'heure c'était vraiment des moments hyper compliqués, on se sent tellement impuissant et comme je l'ai expliqué aussi dans ma vidéo, avec Benji on était vraiment tout seul livré à nous même avec un bébé qui avait ces problèmes là mais qu'on ne savait pas au début ce que c'était, qu'on a dû gérer, voir notre enfant souffrir on se sentait impuissant, enfin vraiment on a passé des moments très compliqués donc je vous racontais un petit peu à chaque fois sur les réseaux un résumé de ce qu'on vivait mais je ne vous partageais pas non plus en détail notre intimité donc je me suis un petit peu plus confiée dans ma vidéo Youtube par rapport à tout ça mais en tout cas voilà donc voilà encore merci, j'ai vraiment la meilleure des communautés bienveillantes qui m'a aidée quand j'ai eu besoin et du coup c'est pour moi normal de vous rendre là pareil donc cette vidéo peut-être qu'elle aidera des futures mamans ou des personnes qui se questionnent des personnes qui veulent aussi se rassurer de voir que ben en fait ça arrive à énormément de mamans au final moi autour de moi quand j'en parlais à mes amis tout le monde me disait ouais je comprends pas pourquoi ton bébé il est comme ça je sais pas ce qu'il a et tout parce que personne n'avait de bébé RGO dans mon entourage et en fait grâce au réseau je me suis rendu compte que ben il y a énormément de mamans qui sont dans la même situation donc voilà je vous explique un petit peu nous comment on a fait, ce qu'on a eu comme solution ce qui a fait qu'aujourd'hui Andréa va beaucoup mieux etc donc tout le monde n'a pas les mêmes bébés, tout le monde ne pourra peut-être pas avoir les mêmes solutions qu'on a eu mais en tout cas si ça peut vous aider ben c'est avec grand plaisir parce que vous avez su être là quand on avait besoin et pour ça merci encore, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui ben Andréa il est aussi souriant c'est parce que ça y est il est sorti plus ou moins de sa phase RGO il va beaucoup mieux donc après bon on va pas crier victoire parce qu'on est sur du mieux mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments de rechute il a que 3 mois et 13 jours aujourd'hui donc bon à tout moment il peut nous refaire quelques crises mais en tout cas franchement on a réussi à trouver vraiment le bon compromis pour l'instant qui lui correspond et qui l'aide à se sentir beaucoup mieux et tout ça franchement j'ai pas de mots, c'est grâce à vous voilà donc merci, 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 merci d'avoir été aussi présents pour nous aider, pour nous conseiller même au quotidien parce que ben voilà on est nouveau parent on découvre aussi plein de choses il y a peut-être des choses qu'on fait pas forcément bien après voilà on fait tout ce qu'il faut pour que notre bébé soit au mieux donc forcément on fera jamais des choses négatives par rapport à lui mais des fois des petits conseils par-ci par-là on prend voilà c'est toujours cool d'avoir des gens qui sont bienveillants et qui nous conseillent plutôt que qui nous critiquent et pour le coup sur ça on est hyper bien entouré donc on est content et voilà j'ai parlé aussi un petit peu de mon postpartum donc vous allez retrouver pas mal de petites choses un peu mélangées dans cette vidéo mais je vais essayer de faire le montage rapidement du coup je l'ai mis avec la girofle on dirait il est au tiexe il est posé ça me tue il est immense il fait 2 mètres mais il est hyper je l'ai commandé sur Amazon il est pas assez fourni genre il se tient pas de ouf donc je l'ai assis sur une chaise genre il est posé au calme bon du coup ce soir on est de sortie on rejoint Camilla et Noré donc ils sont des amis de Benji de longue date quand même maintenant moi j'ai déjà croisé Noré quelques fois mais j'ai jamais vu Camilla du coup on s'écrit un peu sur les réseaux on se suit et tout et ce soir on se fait un petit c'est leur date ce soir ouais c'est notre date on fait notre petite rencontre ce soir donc ça va être trop cool en plus ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis avec mon chéri donc là on s'est un peu sapé on a mis j'ai mis les talons du coup mais ça va être cool voilà bon ma petit resto coucou pour avoir les desserts on s'est pris un petit latte franchement trop joli bon d'habitude je préfère qu'on s'arrive dans des gros verts mais au moins ils m'ont fait un beau petit dessin parce que Cam je sais pas trop vous dire ce que c'est voilà un coeur ou des fesses de bébé je sais pas bon d'habitude on s'est pris un petit latte bien on s'est pris un petit latte bon sois n'est pas plus un petit latte bon Sous-titrage FR ?